Musique Bonsoir Myriam. Bonsoir. Vraiment content de te retrouver sur le plateau de Théo Vox Actualité. Hier, le 20 mars, avait lieu le procès en cours d'appel d'une personne que tu représentais en lien avec le refus de prestation d'assurance-emploi pour motif d'inconduite parce que cette personne n'avait pas voulu se soumettre à la politique d'injection COVID obligatoire de son employeur et d'entrée de jeu. J'y étais hier avec notre caméraman et je tiens à te féliciter. Tu m'as vraiment impressionné. Wow! T'es solide. En tout cas, t'es vraiment solide quand tu débats un dossier. Tu maîtrisais le dossier. Ton argumentaire était impeccable. Et j'ai vraiment… C'était digne d'un film américain ou une télé-série américaine comme «Suit ». Hier, vraiment, j'ai découvert une Myriam que je ne connaissais pas sur le point de vue de plaidoirie. Ça a été vraiment extraordinaire de t'entendre hier et c'est tout à ton honneur. Bien, merci beaucoup. Myriam, pourrais-tu donner le contexte qui a mené à ce procès et pourquoi ce procès-là était si important? Bien, en fait, mon client n'est pas le seul. C'est la plupart des gens qui ont été au fédéral. Il y avait une obligation pour les employés du fédéral d'être injectés. Puis, pour les fournisseurs du gouvernement fédéral aussi. Puis, il y a des employeurs privés qui ont adopté des politiques d'injection obligatoire contre la COVID-19. Donc, quand les gens refusaient de se soumettre à cette politique-là, bien, les seules exemptions qu'ils pouvaient obtenir, c'est soit parce qu'il y avait des motifs religieux ou parce qu'il y avait déjà des problèmes de santé. Mais encore là, c'était très, très limité ce qui était accepté comme motif de santé. Mais pour une stricte raison d'intégrité physique, du respect de son intégrité physique, ça, tu n'étais pas exempté. Et si tu refusais de suivre la politique et que tu étais suspendu ou congédié, tu ne recevais pas de prestations d'assurance-emploi parce qu'on considérait que tu avais commis une inconduite par le fait que tu n'avais pas respecté une politique de ton employeur. Un mot fort inconduite, là. Oui. Bien, en fait, ce que la jurisprudence, comment elle s'est développée depuis la COVID, c'est qu'on s'est strictement attaché à la question de savoir si c'était un comportement intentionnel, délibéré, volontaire. Et si, dans le fond, la personne avait… on ne regarde pas le comportement de l'employeur, on ne regarde pas la légalité de la politique et on fait juste dire est-ce que l'employé s'est conformé ou non à ce que son employeur lui demandait. Dans le cas que nous, on avait, le tribunal de la sécurité sociale était allé un petit peu plus loin et il avait dit, bien, ce n'est pas déraisonnable comme politique vu la santé-sécurité auquel l'employeur est tenu de se soumettre. Sauf que la question de la charte, ça, c'est complètement amnubilé. Oui. Ça, il n'en parle pas. Et moi, l'argumentaire que j'avais, c'est que premièrement, tu ne peux pas commettre une inconduite si le fait de ne pas respecter une politique, c'est parce que tu revendiques ou tu exerces un droit qui est protégé par les chartes. Puis un employeur, ce n'est pas un législateur. Pendant l'ère COVID, bien, les chartes n'ont pas été suspendues, le Code civil du Québec n'a pas été suspendu, les lois n'ont pas été suspendues, un employeur ne peut pas faire une politique qui est contraire aux lois. Donc, cette considération-là n'a jamais été prise en compte. De un, puis de deux, la charte canadienne lit les organismes du gouvernement fédéral. Donc, l'assurance-emploi, même si, par exemple, dans le cas qui nous occupe, l'employeur, c'est un employeur privé qui est soumis à la charte québécoise, mais il n'est pas soumis à la charte canadienne parce que ce n'est pas un organisme gouvernemental, bien, ça reste que les autorités de l'assurance-emploi sont soumises à la charte canadienne puis ne peuvent pas aller à l'encontre de la charte canadienne dans leur interprétation de la loi. C'était ça mon argument. Mais la question de la charte… Non. C'est comme si on dit, bien, l'assurance-emploi n'a pas de juridiction pour appliquer la charte où il faudrait invoquer, comme si on contestait la constitutionnalité de l'article 30. Mais l'article 30, comme tel, n'est pas inconstitutionnel. C'est l'interprétation qu'on en fait dans le cadre d'une politique qui, elle, va à l'encontre des droits protégés. Oui. C'est un dossier important que tu as défendu hier parce que c'est un dossier qui peut certainement, s'il est gagné, parce qu'elle va être pris en délibéré, faire jurisprudence dans la loi canadienne dans ce cas-ci. Comment on se prépare dans un dossier aussi important? Il doit y avoir un facteur de stress. Il doit y avoir, tu sais, son lot de préparation, tu étais très, très bien préparé. Mais comment tu t'es mis en situation pour arriver à être aussi bien préparé? Premièrement, bien, c'est la préparation d'une vie, hein? C'est le genre de dossier que je fais de me battre contre les structures, le gouvernement, les assureurs, les employeurs, etc. Depuis le début de ma carrière, puis ça fait déjà 24 ans que je fais ça. Donc, il y a ça. Puis ensuite, bien, c'est sûr, ça prend beaucoup de concentration. Être apte à être bon dans l'instant présent. Puis aussi, il faut être soi-même convaincu pour être convaincant. Ça fait que même si on a de la jurisprudence défavorable, tout ça, il faut vraiment être très clair sur, bien, ce que je dis, ça fait du sens, ça tient la route, puis je suis capable de le débattre, puis je suis capable de le défendre. Puis c'est ça qu'il faut avoir solidement en dedans pour être capable de le porter, puis d'être convaincant. Oui. Myriam, tu as parlé un petit peu de la charte, mais comment interprètes-tu et comment les juges interprètent-ils l'application, ou dans ce cas-ci, la non-application de la Charte canadienne des droits et libertés dans le contexte des politiques en lien avec la vaccination obligatoire pour les employeurs? Bien, pour moi, là, c'est tellement une évidence. C'est comme si on plaide l'évidence, tu sais. Bon. Mais là, on se fait répondre des choses qui, pour moi, ne font pas de sens. C'est, premièrement, c'est comme si le tribunal de la Sécurité sociale n'aurait pas de juridiction pour appliquer la charte, alors que la Cour suprême l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas une charte pour les cours de justice, puis une charte pour les tribunaux administratifs, R. Conte-Canoui, entre autres. Il y a une charte qui est au-dessus, il y a une hiérarchie des lois qui est au-dessus de toutes les lois. C'est dans la Constitution. Donc, toutes les lois doivent être interprétées dans le sens des chartes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est un argument d'interprétation. On n'est pas dans un argument de constitutionnalité. Donc, on ne devrait pas avoir à justifier ou faire la démonstration. C'est écrit qu'on a le droit à l'intégrité physique. Je pense que c'est clair, ça a été défini dans la jurisprudence, etc. Mais là, on aurait dit qu'on nous demandait de prouver l'évidence. C'est un peu le même phénomène qu'on observe un renversement des valeurs. On dirait qu'on a un certain renversement qu'on retrouve aussi dans la jurisprudence, ou des choses qui étaient simples avant, qui étaient calées de soi. Mais là, c'est rendu différent. Oui. Très différent. Puis… J'imagine qu'on doit s'adapter quand on est une avocate à faire face à ce genre de différence-là. Bien, s'adapter, ce n'est pas simple. Parce que c'est comme si tout ce qu'on a appris, bien là… C'est à contre-courant. Ça ne fonctionne plus. Mais là, c'est quoi qu'on a comme argument pour aider nos clients, tu sais. Moi, ce qui me dérange un petit peu, ce qui m'inquiète, c'est la perception du public face à l'administration de la justice. Parce que, tu sais, on l'a vu avec toutes les mesures COVID, les mesures se sont infiltrées dans les tribunaux. On avait des plexiglas, on avait des masques, etc. Mais il y avait aussi des politiques de vaccination obligatoires dans les cours de justice. Alors, si les juges se sont soumis à ces politiques-là, puis ont considéré que c'était tout à fait normal dans le contexte, ça vient peut-être difficile après ça pour nous de plaider que ces politiques-là sont illégales, puis n'ont pas lieu d'être. Puis, tu sais, il y avait un article du 7 septembre 2021, avant même la réélection de Justin Trudeau, où est-ce que le juge en chef de la cause suprême du Canada avait dit aux Lawyers Daily que les neuf juges de la cause suprême du Canada étaient complètement vaccinés, puis que tous les employés de la cause suprême du Canada devaient être complètement vaccinés pour travailler dans les salles de cours à partir de la session d'automne 2021. Ça, c'est une chose. On a aussi une poursuite d'une juge de Nouvelle-Écosse, Ricola Brinton, qui a poursuivi parce qu'il y avait aussi une politique de vaccination. Elle était en chambre de la famille, je pense, ou de la jeunesse, en tout cas, sur une sorte de tribunal en Nouvelle-Écosse. Puis, non seulement, il devait être vacciné pour pouvoir présider les causes, mais en plus, elle a eu un arrêt maladie. Et ce qui est allégué, ça n'a pas été prouvé devant un tribunal, mais ce qui est allégué, qui est rapporté dans l'article, c'est que la juge en chef aurait appelé son médecin pour vérifier son statut vaccinal. Wow! Ça, ça s'est paru dans la CBC, Radio-Canada. Les gens peuvent lire ça. Ça fait que c'est sûr qu'après ça, tu te présentes devant un tribunal pour aller dire que les politiques de vaccination obligatoire sont illégales. Tu ne peux pas commettre une inconduite de revendiquer un droit fondamental qui t'est acquis, qui s'est écrit, si c'est clair. Bien, c'est quand même surprenant qu'on n'a pas plus d'ouverture que ça, pas plus d'écoute. Puis, en passant, j'ai eu le jugement aujourd'hui même. Le jugement est déjà rendu. Il tient sur trois paragraphes. Puis, on me dit, dans le fond, qu'on rejette le dossier en invoquant trois autres décisions qui ont été rendues auparavant. Puis, on ne discute pas des arguments que j'ai soulevés. Pour vrai? Wow! La décision est déjà rendue. Donc, malheureusement, j'aurais adoré faire la première décision en matière d'assurance-emploi à la Cour d'appel fédérale qui aurait aidé l'ensemble des justiciables du Canada. Mais non, ça ne sera pas le cas. Là, tu viens d'avoir le verdict aujourd'hui. Oui, cet après-midi. Ce verdict-là qui a été rendu aujourd'hui, c'est quoi son impact à travers le Canada? Bien, écoute, je ne suis pas la première qui se fait dire non. C'est pour ça qu'il y a comme une jurisprudence qui s'est construite. Il y a quelques décisions qui ont été rendues. Et je pense que la porte est fermée, juste à moins que quelqu'un se rende en Cour suprême du Canada. Mais encore là, il faut avoir une autorisation, une permission de la Cour suprême du Canada d'être entendue sur cette question-là. Et à date, moi, je ne suis pas au courant. J'ai vérifié avec un collègue, un avocat non plus. Il n'est pas au courant d'un dossier concernant les mesures qui a été accepté en Cour suprême du Canada. Il y en a peut-être, mais moi, je ne suis pas au courant. Puis cette semaine, dans « The Epoch Times », il disait que les confinements qu'il y avait eu pour les gens qui ne pouvaient pas aller à l'église, les dossiers sont refusés par la Cour suprême du Canada, donc ils n'entendront pas l'argument sur la liberté de religion. Donc, voilà, les chances de se rendre en Cour suprême du Canada, malheureusement, ne sont peut-être pas très fortes non plus. Wow! Fabien, encore, félicitations, parce que moi, comme je te disais d'entrée de jeu, j'étais là hier, j'ai écouté ton plaidoyer, ta plaidoirie, puis chapeau! Ça méritait d'être gagné, ce dossier-là, selon moi. Mais regarde, tu as travaillé très, très, très bien, tu t'es bien défendu, tu as bien défendu ton client. Si j'avais été ton client, tu as été irréprochable, nonobstant le verdict qui a été donné aujourd'hui. Bien, merci. Bien, j'apprécie que les gens se déplacent, qu'ils viennent voir, parce qu'ils peuvent comprendre que ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question d'être bon ou pas bon, c'est vraiment qu'il y a une tendance qui se voit là à travers la jurisprudence. Absolument. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Je rappellerai juste comme ça que les juges ont eu des augmentations de salaire de 22 à 50 % 2021-2022, juste avant qu'on commence à aller à court pour pouvoir débattre, justement, de ce genre de législation-là. Vous savez, il y a une érosion accélérée de nos droits et libertés, et de ne pas le voir, c'est de jouer à l'autruche et d'accepter de les perdre. En France, on a déjà adopté des lois répressives, incriminants, tous ceux et celles qui se lèveront contre les discours dominants du secteur de la santé. En France, on a soumis des projets de loi favorisant la délation, de sorte que si je manifeste à un ami ma position contre le narratif et l'agenda wokiste, par exemple, et que lui me dénonce, je serai incriminé également. On va en parler un peu plus tard avec le professeur Vernaz, mais je trouve que c'est extrêmement important de voir ce qui est en train de se passer dans notre société. Vous savez, il y a une citation d'Edmund Burke qui va comme suit, qui dit, « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. » « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. » Sous-titrage ST' 501 ...